Oscar 2023, qui est Michelle Yeoh, grande favorite remportée le prix de la meilleure actrice ? Hollywood adore et déjà lancé le compte à rebours avant la 95e cérémonie des Oscars qui se déroulera le dimanche 12 mars. Au théâtre Dolby de Los Angeles. Parmi les grands favoris, Michelle Yeoh, qui pourrait, à 60 ans, soulever la fameuse statuette pour la toute première fois de sa carrière. Le 12 mars pourrait bien être une date à tout jamais gravée dans la mémoire de Michelle Yeoh. A 60 ans et après 40 ans de carrière, la comédienne d'origine malaisienne est bien placée pour remporter l'Oscar de la meilleure actrice. Écrasant la concurrence. Dans cette catégorie, des grands noms du cinéma, à savoir Cate Blanchett, Michelle Williams, Anna de Arma et Andréa Rizeboroug, qui pourraient s'incliner face au talent de Michelle Yeoh. Inoubliable dans le film de science-fiction Everything Everywhere et Atons. Dans lequel elle joue le personnage d'Evelyn Wang, une femme débordée qui découvre qu'elle existe dans plusieurs univers. Un rôle joué à la perfection par Michelle Yeoh, qui a déjà raflé un Golden Globe ou encore un Star Award depuis le début de la saison de remise de prix. Un très bon indicateur en général pour deviner qui remportera l'Oscar lors de la grande messe d'Hollywood. Si son nom était appelé ce dimanche 12 mars en tant que lauréate, Michelle Yeoh serait la toute première actrice asiatique à soulever la statuette dans cette catégorie. Lors de la cérémonie des Star Awards, elle est entrée dans l'histoire en devenant la première actrice asiatique à gagner le prix de la meilleure actrice. « Ce n'est pas seulement pour moi, mais pour toutes les petites filles qui me ressemblent. Merci de m'avoir fait une place à table, ce soir, vous nous avez montré que c'est possible », a-t-elle déclaré, très émue. Née en 1962 à Peura, en Malaisie, Michelle Yeoh, de son vrai nom Yeoh Shokeng, a quitté son pays natal à l'âge de 15 ans pour s'installer au Royaume-Uni avec ses parents. Michelle Yeoh a dû abandonner son rêve de devenir danseuse de ballet à cause d'une blessure. Et s'est rapidement tournée vers d'autres arts, notamment celui de la comédie. Ses premiers rôles furent dans des films d'arts martiaux, dans lesquels elle tenait à faire ses propres cascades. Au début de sa carrière, Michelle Yeoh était d'ailleurs connu sous le nom de Michelle Caan. Son entourage professionnel lui ayant conseillé d'emprunter un pseudonyme pour toucher une plus large audience. Point. Après une pause dans sa carrière en 1987, l'actrice est revenue cinq ans plus tard. Et a notamment gagné une aura internationale grâce à son rôle dans James Bond, aux côtés de Pierce Brosnan, en 1997. Redevenue Michelle Yeoh, l'actrice a multiplié les projets avec plus ou moins de succès. L'un de ses rôles les plus marquants restera celui dans la série Star Trek, Discovery. Après un premier mariage avec l'homme d'affaires Dickson Pohn, qui s'est soldé par un divorce en 1992. Michelle Yeoh vit depuis 2004 en Suisse avec l'homme d'affaires français Jean Todd. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.